et bien je prends une ou deux minutes d'avance pour démarrer ce live streaming de notre session d'entrée d'entrepros qui a lieu tous les jours de 13h à 14h tous les jours ouvrables en fait et quand on a associé à le selling forum comme demain eh bien on utilise la session de 13h à 14h pour apporter de la valeur sous forme de keynote par exemple demain il y aura une keynote de Laurent de Smet puis une autre keynote juste sur la vente et puis une autre keynote de notre ami Benjamin Tardif sur la vidéo évidemment donc si vous voulez me rejoindre c'est sur zoom que ça se passe et pas directement sur LinkedIn sur YouTube ou sur Facebook où je ne fais pour l'instant que streamer sans vraiment je dirais sans vraiment regarder le chat et interagir avec vous par chat si vous voulez vraiment interagir avec nous et avec Valérie qui vient d'arriver parce que c'est sa session aujourd'hui il faut que vous veniez sur zoom et que vous ne restiez pas sur LinkedIn YouTube ou Facebook voilà donc c'est pour ça que j'ai démarré cette session un petit peu en avance pour vous laisser le temps de vous rendre compte que la session démarrait il y a Pascal qui arrive c'est très bien Pascal bonjour Valérie bonjour Loïc comment vas-tu aujourd'hui écoute ça va prête à nous parler de du temps le temps qui passe oui à la façon dont on le vit dont on peut l'organiser surtout quand on est entrepreneur consultant coach indépendant freelance intrapreneur etc c'est ça c'est pour nous les pour Pascal qui n'était pas avec nous vendredi d'ailleurs tu nous as manqué Pascal quand on a parlé bande directe et marketing de réseau etc très belle session d'ailleurs vendredi dernier voilà je viens de la regarder à l'instant là Loïc waouh tu viens de regarder le replay et bien c'est bien moi je l'ai regardé aussi et c'est vrai que c'était intéressant dans le sens où ça a un peu clarifié je crois l'assimilation qu'on peut faire notamment avec la vente pyramidale toutes les arnaques qu'il y a eu etc etc de faire connaître un peu mieux le statut de vdi que tout le monde ne connaît pas ou ne maîtrise pas forcément et moi je n'étais pas présente vendredi mais je l'ai vu en replay ce week-end et c'est vrai que j'ai trouvé ça bien bien fait j'ai bien aimé surtout qu'il y avait plusieurs de tes confrères Pascal qui étaient là et qui font qui pratiquent alors j'ai pas bien compris la différence entre marketing de réseau et vente directe ou je sais pas quoi marketing relationnel mais bon tout ça c'est c'est de la un parce qu'elle t'en dis quoi toi allez dis nous un dernier mot sur ce sujet ouais ouais on commence à fait non il existe plusieurs familles la vente directe c'est effectivement tout ce qui est mise en place d'un produit et d'un service type tu peux avoir avant ou autre sur lequel ben là c'est totalement limité ensuite il y a une deuxième famille qui est notamment tout ce qui est marketing multiniveau où là c'est généralement des sociétés américaines et pourquoi sa mauvaise presse ben il suffit de lire le livre de Nathalie Lucas qui est anthropologue qui notamment a fait un livre sur y croire et en rêver puisque c'est né dans les années 1950 et c'est parti avec les pasteurs et effectivement c'est amené directement en France de cette façon là et l'objectif c'est vraiment de se pouvoir se démultiplier mais par rapport à ça il n'y a peut-être pas forcément de stratégie derrière sur la notion de fidélisation de clientèle c'est surtout sur la démultiplication de réseau donc voilà un petit peu et voilà pourquoi c'est totalement décrié parce que ben il y a surtout des gens qui promettent des choses le résultat il y a beaucoup de turnover aussi quoi et ben oui la question elle est vite répandue 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 hein absolument voilà un jeune homme qui d'ailleurs vendait faisait du fait vous fait certainement du marketing de réseau de trading high frequency etc et essaie d'attirer les gens avec des vidéos à la con voilà enfin la con qui sont bien appréciés d'ailleurs y compris par les marketeurs qui l'analysent merci alors on est alors Valérie on va on va tout doucement commencer sur ton sujet et j'espère que ça attirera les foules aujourd'hui on est en train de s'approcher de Noël donc je pense il y aura de plus en plus de gens qui vont faire leur closing ou qui vont faire leur course de fin d'année et qui participeront pas toujours à ces réunions mais c'est pas grave on le fait quand même comme ça vous pouvez le regarder en replay ou même en live est-ce qu'il y a des personnes en live je ne sais pas je suis pas allé voir sur linkedin parce que je peux aller voir sur facebook linkedin là je suis sur youtube oui ça marche oh ben il y a quand même eu 69 vues de cette vidéo donc il y a des gens qui sont là il y a quatre personnes qui ont qui ont liké ça bon ben c'est très bien donc venez les autres si vous voyez ça dans vos notifications tu sais que Pascal Valérie vous savez que le live streaming c'est le truc de l'année 2021 d'accord quand on regarde ce que font les jeunes gens sur twitch en mêlant discord et twitch franchement si j'ai un conseil à donner à tout le monde c'est c'est pendant ces fêtes aller regarder ce que font les les gamers et ceux qui ne sont pas d'ailleurs des gamers sur twitch et comment ils exploitent très intelligemment et très comme ça donc la combinaison discord twitch ça va vous donner des idées ça montrera à quel point de vue par exemple beaucoup d'industrie que je connais très bien par exemple celle de l'informatique ou autre on est tous complètement ringard mais alors vraiment vraiment alors bon nous on essaie d'être un peu moins mais mais vraiment ça veut pas dire que les jeunes savent ce qui de quoi ils parlent d'ailleurs parce que ils ont pas l'expérience que nous avons de la vente l'expérience de la relation client l'expérience de l'amour des clients pas toujours mais quand même allez faire un tour ce twitch j'ai pas mal regardé ça ce week-end quand vous voyez un petit jeune prodige des échecs qui va encore dix fois plus vite que l'héroïne de la série de netflix waouh 13 ans pareil pour ceux qui font du dating en ligne ou pareil pour ceux qui font de la des gta grand theft auto en ligne ou ceux qui parlent politique j'ai assisté à une superbe un superbe confrontation de six ou sept personnes qui parlaient politique aux états unis un politique de gauche c'était super c'était des talk shows comme ici ouais mais sans payer zoom d'ailleurs ou sans mettre en place des usines à gaz voilà bon écoutez on a ben on a coqueline qui vient de nous rejoindre on agir pascal courrier pascal montre toi ben ben si attention on est en streaming live sur facebook linkedin et youtube donc si si votre patron vous regarde regardez votre votre pseudo vidéo si jamais vous êtes censé être en télétravail en train de travailler sinon vous pouvez vous montrer voilà pascalisme c'est aussi du travail loïc oui bien sûr les gens s'informent donc ça fait partie de la de la veille entre guillemets donc il n'y a pas de raison que ça soit décrié quoi tout à fait mais il ya des gens qui m'ont dit ça quand même il y en a un ou deux si tu veux qui m'ont dit moi je suis censé faire autre chose quoi donc tu vois ça m'est arrivé ah ouais je comprends que ça peut m'aider bonjour coqueline bonjour pascal bonjour et comme ça parce que tu veux dire bonjour voilà bon valérie c'est à toi vas-y tu démarres bon écoute combien de temps j'ai loïc tu as justement 20 minutes tu as 15 20 minutes et puis après il ya la discussion mais si tu veux faire non tu fais moins c'est pas grave non non mais c'était pour avoir une qu'on parle du temps justement c'est toi le maître du temps donc je te pose la question comme une keynote du social selling forum dont on fait un exemplaire demain je vous rappelle qu'elle dernier social selling forum de l'année demain ouais vas-y bah écoute moi l'idée est ce que je t'ai proposé c'est de parler du temps parce que effectivement c'est quelque chose que je me suis posé c'est un retour d'expérience aussi que j'ai envie de faire parce que j'ai été presque 30 ans salarié et qu'en 2018 j'ai décidé de me lancer et justement le fait de ne plus être dans ce cadre dans ces ces points de repère qui sont marqués quand même dans les entreprises quelles qu'elles soient font que quand on se lance et qu'on veut être entrepreneur c'est de se dire ok j'ai tout plein de temps libre devant moi comment je fais et comment je fais pour arriver à ce que j'ai envie de créer donc la structure de l'entreprise m'avait quand même donné quelques quelques bases et même si on continue à entendre toutes les phrases du type j'ai pas le temps je suis sous l'eau j'ai le nez dans le guidon etc etc il y a un outil en fait tout bête tout simple mais que je trouve quand même très pratique à utiliser je pense que vous le connaissez c'est la matrice d'eisenhower alors je sais pas si ça vous parle ou pas du tout non pas du tout oui c'était le 34e président des états unis mais il avait une vie très productif ce monsieur et justement en fait c'est devenu la matrice d'eisenhower parce qu'il a il a en fait décliné l'organisation de ces journées dans un cadran où il a classé tout ce qu'il avait à faire je sais pas si je peux partager mon écran mais bien sûr tu peux partager ton écran vas-y attend je suis en train de faire une bêtise moi attendez voilà vas-y partage alors attends parce que j'étais en train de faire un montage en même temps d'une vidéo encore j'ai encore eu des soucis de ah ben salut vincent vincent campos regardez regardez la vidéo qu'il a partagé ce matin de nous mêmes on a fait un coup de zoom la semaine dernière avec vincent c'était super également sur la gestion des notes des des comment ça s'appelle vincent là merde la gestion des frais généraux c'est ça non mais il sait plus parler est-ce que vous voyez non partage ton écran vas-y refais non mais là j'ai mais je me suis mis sur le parce que ça en fait c'est un livret que j'ai est ce que vous voyez quelque chose ou pas il faut que tu fasses partager mon écran ben c'est ce que j'ai fait ah ben oui alors c'est qu'il ya que moi qui voit pas alors ça c'est dingue ça faut que j'arrive à voir parce que j'ai changé encore le setup de mon oh là 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 attendez excusez moi parce que ça c'est pour pour le streaming ah ben il arrive là tiens il arrive au mauvais endroit évidemment ça c'est toujours comme ça voilà c'est ça devrait être bon partage d'écran attention partage d'écran 2 voilà c'est bon tu peux c'est bon pour toi le hic ouais ouais c'est bon vas-y vas-y comment d'accord donc en fait quand je vous parlais d'un cadran c'est à dire que il a fait il avait fait la scission entre ce qui était urgent et non urgent important pas important et donc il a décliné il a cascadé toutes les tâches qu'il avait réalisé dans ces quatre ces quatre items et par contre tu pourrais mettre en mode en mode de projection si tu peux il faut que je fasse quoi projection comme un powerpoint tu le projette enfin tu le tu fais lecture projection quoi ouais mais je l'ai mis en main je l'avais laissé en manuel donc comme tu le sens on voit moins bien voilà c'était pour vous présenter brièvement le schéma et de regarder un petit peu ce qu'on fait rentrer dans des ces différentes cases donc qu'on a appelé q1 q2 q3 q4 donc si on regarde ce qui est la différence entre l'important et l'urgent et qu'on se on prend le temps de l'observer on se rend compte que les tâches importantes elles sont liées à nous titre personnel pour nous permettre de progresser dans nos propres objectifs donc ça c'est très c'est très individuel mais on n'arrive pas à lire ton slide là c'est trop petit c'est trop petit mais je pourrais mettre en mode lecture mais le mode lecture essaye débrouille toi mais le mode lecture même si tu nous vois une petite icône en bas là pour mettre si tu vas en bas à droite c'est là une deux trois quatre cinquième icône non tu l'auras juste à côté de la flèche qui tourne c'est du powerpoint valérie quand même tu s'est organisé ouais ouais c'est du truc tout mais c'est pour ça que je te dis je trouve je trouve pas le truc c'est bizarre c'est bizarre en bas tout en bas elle a raison va en bas tout en bas tu vois un petit écran là sur le cinquième en partant de la gauche en bas tu ton curseur tu le mets sur le côté droite de la page et là tu prends le cinquième icône attention ça va changer son affichage à elle ça va être l'horreur pour elle mais ça fait rien on voit rien là voilà tu y arrives excellent merci beaucoup donc en fait voilà je reprends vous aviez vu les quatre cadrans précédemment ou pas la scission entre ça donc la différence était effectivement par rapport à tout ce qu'on a réalisé c'est de se dire qu'est ce qui est important qu'est ce qui est urgent ce qui est important c'est donc ce que j'exprimais ce qui est lié à nous à nos propres objectifs et les activités urgentes souvent c'est ce que j'ai indiqué dans le powerpoint c'est ça demande une attention immédiate mais c'est souvent lié à quelqu'un d'autre donc on va avoir dans ce cadre là par exemple tout ce qui est les appels téléphoniques impomptus les emails les gens qui viennent nous solliciter etc etc l'idée c'est quoi c'est de pouvoir justement optimiser de façon la plus efficient possible dans chaque domaine de vie tout ce qu'on a tout ce qu'on a à faire donc dans les tâches q q1 et gestion de crise les échéances qu'on peut avoir ou qu'on s'est mis ou qui nous sont donnés par rapport à ça mais qu'on n'a pas forcément traité au moment où il le fallait c'est pour ça que je parle également dans ce cadre là de la procrastination parce qu'on attend la dernière minute pour faire alors que ça pourrait être planifié différemment et le fait d'attendre la dernière minute génère aussi du stress derrière la deuxième je vais passer assez vite sur le distinguo entre les différentes tâches donc les tâches urgentes mais non importantes donc comme je l'exprimais c'est lié aux interruptions de d'autres personnes la plupart du temps et la confusion peut venir aussi ce que c'est ce que je j'indique ici c'est que on a l'impression de faire des tâches q1 donc importantes et urgentes mais en fait on fait des tâches souvent importantes et non urgente parce que justement elles sont liées aux objectifs des autres et ça génère pour nous de la frustration parce que vous allez recevoir un mail pour répondre tout de suite un appel téléphonique faut décrocher et il ya des tâches que quelqu'un peut vous demander qui était à faire pour hier et c'est là où faut être en permanence et un peu un exercice de style de se dire à qui ça correspond à qui ça appartient dans les q3 elles sont non urgentes mais elles sont importantes parce qu'en général sont celles ci qui donne du sens à notre à notre vie et on a du mal à les organiser justement parce qu'elles n'ont pas d'échéance la plupart la plupart du temps et on retombe en général dans les stimuli et c'est ce que j'ai intitulé le biais du moment présent dans les dans les stimuli que les autres nous nous imposent parce que c'est notre notre mode de fonctionnement un petit peu par par défaut et quand je parlais d'en prendre conscience justement c'est pour ne pas être en en défaut et d'être en frustration derrière parce qu'on a l'impression de faire plein de choses sauf qu'on fait pas des choses pour nous donc c'est un équilibre à trouver et ce cadran permet quand on a en tête en permanence permet justement d'équilibrer l'organisation j'ai envie de dire de notre journée mais c'est ça peut être aussi projeté à la semaine au mois au trimestre voire à l'année par rapport aux objectifs importants alors les tâches non importantes et non urgentes c'est des choses d'elle même donc pour revenir à q1 j'ai envie de dire que c'est ces tâches là doivent être traitées en priorité par nous mêmes à q2 c'est de se dire oui c'est pas forcément pas forcément urgent donc c'est de se demander est ce qu'on peut le déléguer est ce que ça peut attendre ou à un moment donné elles vont passer en q4 c'est à dire non urgent non important ou est-ce qu'on va elles vont s'éliminer d'elles mêmes et ça cette cette organisation et de pouvoir jongler en permanence avec ces quatre ces quatre éléments ça permet aussi de se dire est ce que je suis en phase et est ce que je tends vers mes propres objectifs et pourquoi je parle des des entrepreneurs parce que à un moment donné en permanence on est confronté en se disant est ce que j'optimise ma journée ma semaine moi donc pour répondre à ces questions je vous ai listé aussi un certain nombre de 10 thèmes c'est vous interrogez vous dire bah là vous les avez sous les yeux donc vous pouvez les lire combien de temps vous consacrez aux réseaux sociaux regarder la télé en réunion en contact direct mais aussi à titre personnel pour vous combien de temps vous consacrez à un certain nombre d'activités je vais vous donner un exemple concret un de mes clients que j'ai en coaching qui est un cadre au dirigeant et bah il n'était pas bien il n'arrivait plus à dormir etc il sortait plus et je lui dis mais est-ce que ne serait-ce que une heure par semaine tu peux consacrer à toi tout seul pour aller ne serait-ce que marcher par exemple une heure dans la semaine on devrait y arriver normalement ça peut paraître des petits points de détails mais c'est ce qui participe aussi à notre à notre équilibre et c'est pour ça que j'ai aussi cité combien de temps consacrez-vous à ne rien faire parce que je marque le distinguo ici entre ce qui est de l'ordre de la procrastination qui peut s'expliquer par différentes différentes raisons mais ne rien faire ça permet aussi d'assimiler un certain nombre de choses dans différents socials et lignes on a parlé du temps d'assimilation des cycles du temps de digestion et quand on est en moi j'appelle ça la percolation la percolation comme ça il y a des choses qui se décantent et ça permet de nous aider justement à distinguer ce qui est d'ordre de l'urgent et de l'important également donc le cadran j'ai repris chacune des choses qui vous les positionner à titre perso sur une journée sur une semaine combien de mails vous traitez est ce que c'est important est ce que c'est urgent pour les appels téléphoniques c'est pareil il ya plein de choses mais ça fait appel derrière à d'autres j'ai envie de dire à d'autres à d'autres trop d'autres valeurs quelque part et cet exercice ça le fait de le faire ça vous permet aussi de de vous dire partie des questions que j'ai indiqué ici c'est si vous aidez tout le monde c'est à dire que vous faites beaucoup de tâches en q2 les les pas importants mais qui qui sont urgents sur vous même à titre personnel alors je sais un peu prorogateur ce que j'ai indiqué mais est ce que vous êtes dans le syndrome du sauveur est ce que c'est une façon d'avoir de la reconnaissance est ce que c'est aussi parce que vous savez pas dire non vous êtes débordé ok on l'est tous peut-être à certains moments mais pourquoi c'est pour ça que je je vous interpelle aussi là dessus vous savez pas demander de l'aide à un moment donné vous pouvez jouer les victimes parce que vous avez l'impression d'être utile à tout et à tout le monde sauf peut-être à vous même donc là aussi c'est quels bénéfices vous en retirer j'ai listé je sais pas si vous voulez que je vous l'envoie après ce petit ce petit document si ça vous intéresse la procrastination c'est pareil général on retarde on retarde pourquoi vous n'avez pas les ressources vous savez pas faire vous n'êtes pas intéressé vous êtes engagé mais à un moment donné vous n'êtes plus intéressé mais vous n'avez pas comment le dire donc voilà il ya tout un tas de questions où le fait de se poser l'organisation du temps va cascader derrière d'autres interrogations et quand on est entre entrepreneurs on doit en permanence revenir à ce point d'équilibré pour ne pas perdre de vue quels sont nos objectifs que ça soit vis-à-vis de nous mêmes mais aussi vis-à-vis des engagements qu'on a pu prendre avec des avec des clients etc 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 donc je vous ai marqué une petite phrase en fin c'est à dire que ne pas oublier que notre temps c'est là là une ressource précieuse il faut pas la gaspiller et quand je dis que pareto et notre ami c'est aussi parce qu'à un moment donné je ne perds jamais de vue la notion des 20 80 c'est à dire où est ce que je vais porter mon attention et mon focus parce qu'on a aussi beaucoup de sollicitations donc le piège il est là et le fait de prendre un temps de recul et de se poser c'est de se dire est ce que je suis toujours en phase avec ce vers quoi je veux aller et vers mes échéances et vers mes objectifs et ça on peut le faire à la journée au moins à la semaine au trimestre comme on veut et il ya une dernière image que j'aime beaucoup c'est mon mantra qui est quelle est ma plus petite action pour tendre vers ma vision et ne pas oublier ce que j'appelle les petits pas qui permettent de rester focus et ces petits pas sont importants pour revenir au et faire le pendant avec les distractions et les sollicitations qu'on peut avoir c'est que ça c'est plus lié aux neurosciences on se rend compte qu'on perd aussi énormément de temps et que on perd de l'énergie parce que dès qu'on est sollicité qu'on est interrompu en fait les dernières études en neurosciences ont montré qu'il faut environ 22 minutes pour retrouver le même niveau de focus on va se reconnaître ou quatre minutes pour reprendre et être au top tel qu'on l'était avant cette interruption il faut environ 22 minutes et quand on fait le point de tout ça et qu'on prend le temps de se poser toutes ces questions on se rend compte que des fois on peut tomber dans un côté un petit peu fébrile un petit peu agité etc et on perd énormément d'énergie aussi par rapport à par rapport à tout ça et c'est là où les questions de ce à se poser à soi même quand je disais pourquoi vous procrastinez pourquoi vous savez pas demander de l'aide pourquoi vous savez pas déléguer etc c'est qu'à un moment donné ça ça nous ramène aussi à nous mêmes et de se dire mais qu'est ce qu'on veut être et qu'est ce qu'on veut exprimer et dans notre activité ne pas perdre de vue ça ça me paraît quand même important voilà donc je l'ai fait très brièvement parce que j'aurais pu cascader beaucoup plus d'informations sur sur les sujets je sais pas si vous avez des questions spontanément mais le temps alors je vais pas me lancer dans la physique quantique en vous disant que le temps n'existe pas parce que là ça serait beaucoup trop long on dépasserait le cadre du de cette de cette session mais le temps où on se pose et le temps où on réfléchit à ce qu'on veut faire et qui on veut être c'est pas du temps perdu même si on peut avoir tendance à le voir comme ça à certains moments voilà et bien merci beaucoup nous t'applaudissons bien fort les gens qui sont là et qui se montrent merci à votre attention mais merci à toi valérie moi si tu veux quand j'étais jeune ingénieur d'affaires je j'utilisais ça enfin j'avais j'avais compris tout ça tu vois à l'époque j'avais 23 à 24 ans chez ibm maintenant j'ai changé un peu d'avis mais je vais vous expliquer après pourquoi mais d'abord j'aurai les réactions de chacun donc coqueline on peut commencer par toi qu'est ce que ça t'inspire tout ça met ton micro coqueline elle a toujours de la neige derrière elle coqueline une fois une fois deux fois vas-y micro oh mince elle sait plus comment ça marche bon attends on essaiera tout à l'heure pascal d'abord pascal après elle va essayer coqueline vas-y pascal ben oui très intéressant effectivement l'histoire du temps toujours la plus grande problématique donc moi un petit truc bien évidemment j'ai un cahier de temps parce que j'ai voulu tout informatiser voilà mais je garde quand même un papier la première règle que je fais soit le soir mais souvent le matin je prends une feuille avant d'allumer mon téléphone portable et avant d'allumer mon ordinateur et je me dis voilà qu'est ce que j'ai à faire aujourd'hui voilà ce qui me permet de noter sur cette feuille de brouillon pour ensuite éradiquer vraiment cette feuille et c'est un petit truc qui me permet d'avoir toujours ça à l'esprit dans la journée en plus de l'agenda en plus du téléphone et en plus des messages que vincent m'envoie sur lequel je suis en train de répondre en privé c'est vrai parce que si je peux me permettre je fais juste une remarque je n'ai pas beaucoup évoqué la notion des tout doux list oui c'est important en revanche je pense qu'il faut pas se mettre plus de trois ou quatre choses à faire parce que sinon les tout doux list elles passent leur temps à s'allonger et ça a l'effet pervers inverse qui est qu'en fait on les finit jamais et qu'on est on retourne dans cette espèce de fuite en avant et c'est là où même ces trois ou quatre choses c'est de se dire ok spontanément ce qui me vient à l'esprit c'est ça mais par contre à qui ça appartient et est ce que je suis en phase avec les échéances parce que c'est un piège les tout doux list tu peux tu peux mettre 25 trucs sur son sur son papier et en fait la frustration elle sera toujours là parce qu'en fait tu finis jamais et puis tu dis ok je finirai demain puis demain tu en remets trois ou quatre et c'est un ending story comme on dit donc oui c'est vrai non non je partage totalement mais c'est vrai que sur cette tout doux list j'ai la chance d'avoir une fille qui fait ses études en suisse et entre la france et la suisse tout est compliqué il n'y a rien de pourquoi tu es en suisse peut-être non 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 je suis en bourgogne d'accord non non mais tout est compliqué enfin bref d'un point de vue bancaire enfin etc etc donc forcément bien sûr en plus du travail il y a différents éléments par rapport aux enfants de pouvoir gérer et d'accord avec toi voilà je te tue toi comme dit loïc je suis d'accord avec toi mais oui moi aussi spontanément j'ai dit tu mais il faut pas s'en formaliser voilà mais il y a des impératifs d'enfants qui font que ça rentre dans le planning et que je ne peux pas de toute façon je le remets tout pendant que c'est pas réglé on continue pascal courrier un autre pascal qu'est ce que ça t'inspire tout ça cette discussion sur l'organisation de notre temps on t'entend pas non mais je parle plus fort on parle plus près du micro ou mettons que vas-y c'est bon attendez là oui c'est bon disons que je suis une personne d'expérience donc je gère mon temps j'avoue que j'ai des problèmes et bon c'est pas très grave un exemple très précis que j'ai moi même c'est bon moi je fais du développement commercial j'utilise des robots même si certaines applications nous l'interdisent mais voilà j'ai des choses importantes à faire mais d'un coup mon robot mon fichier est vide et donc il faut que je reparamètre je refasse des recherches donc ça prend du temps et donc il faut interrompre quelque chose d'important mais quelque chose qui est urgent parce que bon j'ai plusieurs ordinateurs et voilà quand mes robots ne tournent pas c'est une perte de temps de productivité d'accord très bien très bien pascal tu devrais venir au social selling forum pascal pour parler de tout ça on parle de prospection on parle d'utiliser on peut en reparler j'ai mon avis là dessus mais ok 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 ben écoute tu es venu à un social selling forum virtuel un des derniers qu'on a fait ce dernier j'ai juste j'y suis resté cinq minutes j'étais allé à un forum physique à aix ok mais je suis ouvert à pas à faire des présentations ok alors vincent vincent compose toi tes réflexions suite au partage de valérie moi je dirais plus ou moins d'accord du coup sur le fait de perdre du temps pour en gagner derrière je pense que l'organisation est ce qu'elle est et que chacun doit se faire sa propre organisation et surtout rester focus sur sa ligne directrice maintenant concernant les managers ou autres cadres dirigeants il ya peut-être une problématique de je n'ose pas dire à mon patron qu'il me faut d'autres ressources pour pouvoir faire mon travail et malheureusement encore une fois quand on veut tout faire ben on fait tout mal ou en tout cas on fait pas tout bien et ça c'est le grand problème de certains cadres dirigeants d'entreprise voilà moi sinon je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de prioriser ou pas donc moi j'ai priorisé pascal bro cette semaine voilà très bien très bien laurent est ce que tu as une réponse vas-y vas-y valérie vas-y valérie réponds non je voulais juste répondre à vincent en disant qu'effectivement en tant que manager dans l'entreprise moi j'ai été cadre dirigeant pendant très longtemps aussi ce qui est vrai même en codire c'est qu'en fait les gens n'osent pas dire non c'est à dire qu'ils prennent ils prennent pour se faire mousser pour x raisons enfin peu importe mais à un moment donné les gens n'en ont que 24 aujourd'hui et que ben le fait de savoir dire non mais de d'argumenter c'est pas non pour dire non ou jouer des caractériennes c'est qu'à un moment donné c'est de se reposer peut-être est-ce que ça rentre dans le cadre des objectifs de l'entreprise aussi est-ce que ça devient une priorité oui ou non et est-ce qu'à un moment donné tu es sollicité mais en même temps il y a six mois tu as été sollicité pour tel projet etc etc et que tu ne peux pas t'engager parce que tu ne pourras pas tenir les échéances parce que comme tu me dis très bien à un moment donné tu vas tout faire et tu vas faire du one shot mais ça sera bâclé donc c'est quoi l'enjeu ouais alors bon on va revenir au fait qu'on est des indépendants des consultants des formateurs des coachs et c'est nos clients d'ailleurs à qui on doit dire non ou nos partenaires ou nos prospects ou les gens avec lesquels on travaille plus que d'ailleurs la structure d'une grande entreprise dont on ne fait pas partie ici d'accord donc aujourd'hui heureusement d'ailleurs d'une certaine manière enfin ce qui me concerne mais laurent laurent tu as tu as une réflexion toi toujours oui je sais je te le demande après on reviendra à coqueline si elle sait faire marcher son micro tu me connais j'ai toujours un truc à dire oui alors j'aime bien je voulais revenir ce que disait vincent en fait je voulais faire un parallèle par rapport à une phrase souvent on entend par rapport au fait de la priorisation de ce dont tu parlais il ya une phrase par exemple qu'il faut absolument compagnie de notre vocabulaire c'est j'ai pas le temps en fait en soit j'ai pas le temps ne veut rien dire ne veut absolument rien dire c'est en fait je ne prends pas le temps et souvent parce que je n'ai pas priorisé ça comme étant important ou urgent selon pour revenir à la fameuse donc ça c'est la première chose petit détail la deuxième chose il ya einstein qui disait si vous me donnez une heure pour résoudre un problème je vais passer 50 minutes à le poser comme il faut je passerai dix minutes à le résoudre et là quand j'entendais tout à l'heure c'est important de perdre du temps pour en gagner en fait c'est pas perdre du temps c'est organiser soit son développement son déroulement sa pensée pour effectivement aller plus vite ensuite la troisième chose je voulais rapidement dire le temps c'est la seule chose qu'en fait contrairement à ce qu'on pense on peut pas rattraper contrairement à ce qu'on pense et enfin je reviens à ce que disait valérie tout à l'heure en fait même sans parler de temps quantique où là effectivement on va rentrer dans des considérations particulières en réalité la logique voilà pas sûr que ce soit le sujet en fait le temps effectivement n'existe pas alors pourquoi le temps n'existe pas en fait il y a deux raisons à ça tout simplement parce que notre esprit est intemporel c'est à dire qu'il a une capacité à aller dans le passé dans le présent le vivre dans l'avenir et on peut se promener comme on veut donc vu qu'on a un esprit intemporel potentiellement le temps peut dire qu'il n'existe pas et ce qui est très important c'est que le temps absolu n'existe pas de la manière que nous avons chacun nos réalités nous avons chacun notre perception propre et personnelle du temps et même notre perception à nous elle varie je vous donne un exemple tout bête faites un truc que vous détestez faire ça paraîtra toujours cinq minutes trop long alors que un truc que vous adorez faire l'heure elle va passer toute seule en fait le temps en soi n'existe pas notre perception et chacune différente merci alors kauta arméziane qui est sur linkedin là bien donc nous rejoindre en ligne kauta arméziane pareil pour joël tel site si vous êtes encore sur linkedin là en ce moment parce que je regardais un peu le stream linkedin ça va se développer comme je disais tout à l'heure et coquine est ce que maintenant ah tu peux y aller coquine vas-y on t'entend pas mais tu dis merci mais t'es en micro marche pas tu m'entends pas oui c'est bon même ouf ouf sauvé vas-y donc moi j'aime bien faire le parallèle entre cette matrice et aussi après les rythmes biologiques parce que en fait une fois qu'on connaît les tâches urgentes non urgentes qu'on a fait le tri etc on peut aussi faire le lien par rapport à est ce que je suis plus à l'aise pour faire du travail de réflexion le matin la nuit le soir est ce que je suis plus à l'aise pour faire des tâches automatiques à tel endroit ou tel endroit quand est ce que mes mes clients sont plus disponibles pour les appeler et moi aussi plus réceptifs pour pour les écouter ou leur parler de leur projet et du coup une fois que tu as catégorisé des différentes activités comme ça en faisant le lien avec les rythmes biologiques ça permet d'aller encore un camp plus loin et d'optimiser ce qu'on fait en fait de le faire au moment où on est soi même en état physique optimal pour le faire alors ça oui c'est une bonne une bonne idée je rebondissais sur ce que disait aussi laurent pardon loïc excuse moi je t'ai interrompu non non je t'en prie vas-y c'était aussi de se dire que alors là on est on extrapole le côté pragmatique de l'organisation du temps mais c'est aussi de se dire que les choix qu'on fait au présent le passé ne reviendra pas mais les choix qu'on fait au présent vont aussi conditionner notre futur et donc là il y a toujours la totalité des potentialités et c'est le fait de le poser de façon un peu pratico pratique ça permet de reprendre de la clarté du discernement par rapport à ce vers quoi on veut tendre mais regardez il y a Kautar qui nous rejoint il y a Christian aussi qui nous a rejoint qui était aussi sur le LinkedIn avant de venir et qui trouvait ça très intéressant donc je vais demander à Christian d'abord puis ensuite à Kautar Kautar c'est comme ça qu'on dit Kautar mets ton micro mets ton micro Kautar oui est-ce que tu m'entends Loïc tout à fait mais ton prénom c'est bien Kautar c'est comme ça qu'on dit absolument tu l'as très bien prononcé bien parfait alors qu'est-ce que tu en penses toi alors de tout ça quelle est ta réflexion pour Valérie de ce qu'a dit Valérie ensuite on demandera à Christian honneur aux femmes oui tout à fait oui c'est parfait je sais pas si j'ai attends tu nous entends en différé ou quoi là attention il faut que tu enlèves le son sur LinkedIn parce qu'il y a 20 secondes de décalage et que tu mettes le son sur Zoom ah attention elle va attendre 20 secondes tu vois c'est ça le truc il y a toujours un décalage oui là ça va mieux oui vas-y vas-y parle maintenant dis-moi comment tu réagis par rapport à ce que dit Valérie je trouve ça très intéressant c'est pour ça que j'avais commenté en fait sur le chat et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à différencier finalement de ce qui est vraiment important et de ce qui est urgent et aussi jusqu'à en fait jusqu'à quel stade est-ce que c'est nos priorités à nous est-ce que ce sont les priorités finalement de nos collaborateurs ou clients ou autres travaillant moi-même à mon compte je suis habituée comme tant d'autres entrepreneurs à travailler dans l'urgence pour autant c'est vrai que qu'est-ce qui c'est important de bien différencier les choses donc je trouvais ça très intéressant et je la remercie voilà je vous remercie Valérie parce que c'est bien de faire toujours un petit peu un rappel de ma crise Eisenhower ensuite moi pour ma part c'est vrai que j'ai cette faculté c'est que je sais travailler dans l'urgence et c'est quelque chose qui me booste c'est quelque chose qui me plaît et donc voilà on peut m'appeler voilà j'interviens parfois en formation etc et donc on peut m'appeler 15 minutes avant et je suis apte voilà alors qu'il y en a d'autres qui vont être complètement sous le déstabilisé on a tous nos points forts voilà et nos points de vigilance merci alors avant que tu réagisses je voudrais que Christian s'exprime et Loïc Loïc Simon alors que je connais c'est un gars que je connais vas-y bonjour à tous bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entend comme d'habitude merci 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 alors bon je viens un peu tardivement parce que ce matin c'était le live 100% vente et là je suis en train de déjeuner c'est la raison pour laquelle j'ai mis ma caméra car je ne veux pas que vous me voyez en train de manger comme un cochon bien alors moi je suis très je suis très comment dirais-je au niveau du temps moi aussi j'aime bien travailler dans l'urgence et je suis un procrastination professionnel et pourquoi ? parce que en fait j'agis avec mon affect bien souvent plus qu'avec ma raison et ce qui fait que je travaille en fonction de ce que j'aime par exemple ce live c'est moi je suis à 2000% dessus ça me excite le matin je suis comme une puce je suis comme ça maintenant pour la première fois c'est entre nous dans la confidence j'ai donné cette semaine la semaine dernière une semaine de cours entière à des étudiants dans le cadre des soft skills semaine transversale soft skills et c'est la première fois que de temps en temps j'y allais reculons alors que ça ne m'arrive jamais j'adore les jeunes j'adore cette population et voilà mais là c'est la première fois donc et pour ne rien vous cacher encore on est entre nous ça ne va que sur oui oui on est sur Facebook je vous dis tout on est content j'ai des missions cette semaine c'est pas forcément l'émission qui m'excite le plus donc je ne vais tout de même pas cracher dans la soupe parce que quelqu'un me propose du travail mais pour vous dire au niveau de mon timing yes je fais quand j'aime quelque chose wanna get this to fly ça me ouh en revanche quand c'est autre chose c'est différent ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable et pour finir mon cher Loïc parce que je sais qu'en tant que MC tu laisses rien ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable non plus de rationaliser de prendre des décisions oh 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 ne me prenez pas pour un ado boutonneux quand même oh vous ne savez pas à qui vous parlez là bon bref d'abord donc en tout cas je suis très content et mon niveau du timing franchement je suis vraiment Valérie un client hyper potentiel pour toi voilà bon bon écoutez merci pour tout Valérie je vais te donner mon point de vue de retraité j'ai 64 ans j'ai commencé à travailler à 23 ans chez IBM à l'époque et tout de suite je me suis intéressé à l'efficacité commerciale comme Pascal tu as vu qui nous a parlé de son efficacité commerciale actuelle et j'ai tout de suite appris au bout d'un ou deux ans je savais comment gérer mon temps avec important et urgent important urgent mais pas important et ni important ni urgent ça je connaissais par cœur ce principe là le deuxième principe que je connaissais par cœur c'était la règle des 20-80 la loi de Pareto et pendant toute ma vie de commercial notamment ou de manager ou autre chose ou marketer je l'ai appliqué c'est à dire j'ai toujours fait uniquement 20% des tâches par exemple et les 80% autres elles se réglaient d'elles-mêmes le seul problème c'est de trouver les 20% qui sont vraiment importantes et urgentes ou vraiment importantes en fait c'est tout le seul problème c'est d'avoir suffisamment d'expérience et suffisamment de bon sens pour laisser tomber les 80% qui n'ont aucune importance en fait qui sont juste urgentes ou juste ni importantes ni urgentes voilà et ça j'ai travaillé que là-dessus et troisième chose je suis un adepte mais alors comme notre ami Christian farouche de la procrastination et au début je n'étais pas content de procrastiner et puis avec l'âge je suis devenu extrêmement ravi de procrastiner en permanence parce que un comme disent certains sous la pression et dans l'urgence je travaille comme un damné et super bien et super vite d'accord comme en plus je me mets des dates limites la date limite par exemple d'un social selling forum qui doit se faire le mardi à 8h30 je vais vous dire c'est le meilleur outil contre la procrastination l'événementiel comme ça c'est ce que j'ai trouvé pour moi qui chaque fois m'empêchait de procrastiner de toute façon parce qu'il faut le jour J tu dois être prêt même si c'est la veille et donc je suis devenu un adepte absolu de la procrastination parce que ça me permet aussi de ne pas faire les conneries de ne pas faire des choses que je ne sens pas je procrastine je procrastine je procrastine et à un moment donné elle se règle toute seule ou alors vraiment si c'est hyper important je m'y mets quand même au dernier moment comme il faut donc ça c'était les trois choses que je voulais partager avec vous et je suis contre de plus en plus contre le fait de faire des to-do list de faire des machins d'organiser de structure je vous conseille de lire le livre qui s'appelle Anti-fragile lisez ce bouquin et vous changerez d'avis sur la planification vous changerez d'avis sur la structuration absolue sur les business plans sur plein de choses vous changerez d'avis comme j'ai changé d'avis depuis longtemps et encore plus voilà alors il y a Laurent qui voulait parler et Valérie d'abord vas-y Valérie d'abord je voulais juste faire une remarque moi je ferais quand même un distinguo entre ce que toi t'appelles la procrastination moi je vais vous donner un autre mot que j'appelle la percolation c'est-à-dire ce temps de jachère aussi pour que les choses se mettent en place et effectivement il y a des choses qui vont s'éliminer d'elles-mêmes et ça permettra de faire la régulation entre ce qui est important ou pas donc voilà je préfère la procrastination souvent elle fait appel à autre chose c'est-à-dire qu'à un moment donné quelque part on se met quand même un petit peu en difficulté et pour rebondir sur ce que disait Christian il parlait des écoles et le fait qu'il aimait bien les jeunes moi j'ai mes clients mais j'ai été aussi sollicité via LinkedIn pour coacher des jeunes entre guillemets qui sont en école de commerce ou de management que je fais gracieusement et je me rends compte aussi de ces jeunes qui sont paumés parce qu'à un moment donné on leur calque des préceptes qu'ils n'arrivent pas à s'approprier on leur vend des formules toutes faites et quand ils sont confrontés notamment quand ils sont en master 2 etc et qu'ils se retrouvent en entreprise ils sont complètement largués donc ils ont aussi des méthodes qui ne sont pas adaptées aux besoins de l'entreprise et qui ne sont pas adaptées à eux donc c'est pour ça que moi les deux outils c'est vrai que Eisenhower et Pareto j'appelle ça des outils parce qu'au quotidien c'est pratique de se les approprier et de les vivre quelque part parce qu'on peut après avoir 25 000 techniques mais concrètement ça n'aide pas les gens parce que le but c'est aussi ça quand même c'est de se dire est-ce que je suis en phase ou est-ce que je suis complètement à la ramasse c'est aussi ça l'idée d'abord Laurent puis ensuite Vincent vas-y Laurent c'est intéressant ce que tu viens de dire rapidement tu fais le parallèle avec la musique il faut intégrer plein de techniques pour après pouvoir s'exprimer en fait c'est toujours ça ce que je voulais dire surtout c'est qu'en fait la gestion du temps peu importe comment on la voit il y a une importance tout de même et peu importe les outils qu'on utilise c'est quand on n'arrive pas à la faire elle peut être un grave facteur de stress il y a un vrai sujet derrière ça qui est le stress en fait qu'est-ce que c'est le stress c'est tout bêtement en fait une différence entre la perception que j'ai de tout ce que j'ai à faire et la perception que j'ai de ce que je suis capable de faire en gros quand je stresse c'est que j'ai l'impression que je suis incapable de faire ce que j'ai à faire c'est ça qui crée le stress c'est ce différentiel donc en fait pour quelqu'un qui va avoir effectivement de la difficulté à gérer un stress dû à ça clairement d'utiliser ce type d'outils s'il ne les a pas intériorisés ça peut aider très clairement et à redescendre son niveau de stress après la question c'est de savoir est-ce qu'il faut qu'il s'enlève des trucs ou est-ce qu'il faut qu'il les gère différemment ou qu'il trouve ça moins grave ça il y a plein de leviers après sur lesquels on peut agir le sujet est quasiment le sujet est vaste voilà c'est quasiment infini et je voulais terminer en disant que moi j'ai compris il y a quelques années qu'en fait le temps c'est un trésor et vraiment et que c'est en fait un luxe que nous seuls on peut s'offrir et qui n'a pas de prix voilà je peux juste finir comme ça alors avant de passer la parole à Vincent je ne vais pas oublier de dire une chose moi j'ai aussi appris à ne pas prendre des rendez-vous plus de quelques jours à l'avance voilà ça c'est une chose que j'ai appris récemment enfin il y a plusieurs années quand même mais récemment il faut arrêter de prendre des rendez-vous trois mois à l'avance ou deux mois à l'avance qui ne sont pas importants qui ne sont pas vraiment importants et urgents voilà et ça c'est aussi un truc que je trouve excellent voilà vas-y Vincent oui donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire on met juste un rappel et on s'appelle une semaine avant si c'est dans trois mois ça c'est plutôt pas mal et puis ça permet de rafraîchir avant le rendez-vous pas perdre une demi-heure pendant le rendez-vous et du coup moi ce que je voulais dire par rapport au dernier dire de Valérie c'était je pense que en école ça serait bien faire plus de stages mais tu sais les vrais stages tu sais les stages qui voilà les stages où tu te dis bon ben voilà j'ai un temps pour faire ci ou pour faire ça surtout que tu es partagé entre plusieurs services souvent et c'est vrai que d'avoir pris conscience de ça si tu n'as pas fait assez de stages et que tu te retrouves dans le grand bain derrière ou d'une organisation qu'il faut avoir dans l'entreprise ça peut être pénalisant effectivement donc alors j'espère que tu interviens bien en entreprise pour leur inculquer les bonnes méthodes et qu'ils remplissent directement ça parce que c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Laurent t'arrives sur du stress et un jeune il peut être complètement dégoûté de ses 5 ans d'études alors que c'est juste du stress qu'il a par rapport à une mauvaise méthode ou aucune méthode voilà Vincent si je peux me permettre il y a la méthodologie mais il y a aussi pour rebondir également sur ce que disait Laurent c'est à quoi ça fait appel derrière c'est-à-dire ça peut être un manque de confiance la sensation de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir les ressources donc c'est aussi travailler sur soi et puis avoir suffisamment d'humilité de se dire ça je ne sais pas c'est pour ça que je parlais aussi d'être en capacité de savoir demander de l'aide bien sûr mais quand l'école de comprendre aussi pardon excuse-moi en fait quand l'école elle t'a déjà mis là et en fait quand t'arrives dans l'entreprise t'es pas là en fait mais t'es là voilà même là tu vois il est là le problème t'es pas en phase en fait entre ce que t'as vendu l'école il y a ça et puis t'as aussi la confrontation enfin c'est vrai que c'est le principe de réalité c'est qu'à un moment donné t'as aussi des gens des jeunes parce que j'aime pas trop faire des scissions comme ça qui vont quelque part en savoir plus vont être plus brillants que certaines personnes qui sont en poste donc dans l'entreprise et se trouvent en difficulté parce que derrière les anciens cadres on a l'impression que les petits jeunes vont leur piquer leur place donc il y a plein de choses qui se jouent en fait par rapport à tout ça c'est pour ça que je disais le fait de reprendre confiance de s'organiser de savoir dire non mais dire pourquoi on dit non et de se dire au lieu de dire non voilà moi ce que je peux te proposer pour que ça soit efficace et qu'on aille tous dans le même sens c'est ça et avec telle échéance mais ce travail sur soi il doit aussi être fait en amont alors attendez merci ce que je vais vous proposer vous faites une dernière intervention sous forme de conclusion sur ce sujet donc comme Christian a levé la main je pense le premier on va commencer par Christian vas-y Christian mais c'est ta conclusion sur ce thème vas-y oui alors effectivement moi ton image la dernière slide mets-toi devant ton mets-toi devant ta caméra bon sens bon alors chers amis la conclusion de ton keynote de ta keynote Sylvie m'a beaucoup parlé sur les petits pas la stratégie du petit pas parce que moi je suis plutôt partisan il ne faut pas pousser mes mères dans les orties il faut y aller stay by step et comme je suis une vraie feignasse que je n'aime pas trop faire plusieurs choses à la fois parce que cognitivement parlant je n'arriverai pas à assumer contrairement à vous mesdames selon une croyance reçue que vous êtes capables de faire plusieurs choses à la fois moi ça va vite m'énerver donc petit pas moi ça me bat très bien merci alors qui d'autre voulait parler avant je ne sais plus il y a quelqu'un oui c'était Laurent vas-y Laurent ta conclusion Laurent pour quelques mots mais mettons le micro ouais il y a un concept qui est assez intéressant dans le stress c'est la CMA c'est-à-dire c'est la capacité maximale d'absorption et ça elle nous est totalement personnelle et bien souvent on ne la connaît pas nous-mêmes alors évidemment c'est une notion qui est très relative mais pour tout ça pour dire quoi je vais vous donner un exemple Loïc nous disait il aime beaucoup travailler sous stress et ça le motive et il se met un peu en dernière minute comme ça il ne procrastine pas j'espère que je ne travaille pas ton propos je te donne un exemple moi je ne peux pas travailler comme ça moi si je travaille comme ça je ne supporte pas le stress je déteste le stress il est délétère pour moi il m'empêche de réfléchir et d'être créatif donc on a tous nos manières de travailler et moi par exemple si je prépare une presse j'ai absolument besoin de l'avoir fini 2-3 jours avant parce que pendant 2-3 jours je vais revenir dessus et changer des trucs et m'améliorer donc voilà et on en revient toujours par rapport à ce que disait Vincent je trouvais ça intéressant quand il parlait de différence de niveau entre ils sortent de l'école ils pensent qu'ils sont là puis ils arrivent dans une boîte en fait ils se rendent compte qu'ils sont là et bien ça revient ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à qu'est-ce qui crée le stress ils ont l'impression d'être là et en réalité ils sont là donc ils ont une perception qu'il faut qu'ils arrivent jusque là ça se trouve ils ne savent pas comment ils vont faire et ils se disent il faut que j'y aille et ils n'ont pas la perception de se dire je suis capable d'y aller et là il y a un grand stress qui se met en ligne putain qu'est-ce que j'ai fait à l'école j'ai appris plein de trucs je pensais être bon et d'un coup j'arrive et je me prends un gadin et ça c'est violent c'est extrêmement violent on est presque sur un abîme pour le coup merci Laurent Pascal Pascal Brault puis Pascal Courrier ensuite si tu veux bien Pascal ta conclusion sur cet échange je pense qu'un planning ou une organisation du temps va évoluer en fonction de votre vie il faut accepter de faire des erreurs moi par LinkedIn j'y apprends pas mal de tips de trucs etc et je rejoins totalement Laurent par rapport à son histoire de perception du temps c'est l'histoire de quand on est dans le bus on trouve que le bus va toujours plus lentement que quand on l'attend c'est toujours cette notion de perception du temps et c'est vrai que bien avec l'expérience il faut vraiment accepter de faire plein d'erreurs et que les erreurs ne soient pas des échecs mais ça fait partie de notre chemin pour pouvoir nous améliorer voilà merci alors Pascal toi qui viens rarement dans cette session là tu étais venu pourquoi d'ailleurs c'était quoi l'origine de ta participation à cette session ? l'origine donc voir si effectivement ce que propose LinkedIn au niveau des événements fonctionne et comment ça fonctionne donc c'est plus par curiosité sur le fait que LinkedIn peut être un outil de travail plus que sur la gestion du temps parce qu'effectivement tu n'étais pas venu pour ce sujet là toi non tu n'avais pas vu tu n'avais pas lu mes messages de Valérie etc donc il ne savait pas qu'on allait traiter ça et tu es venu parce que j'ai des problèmes à résoudre sur LinkedIn notamment mon flow non pour commenter pareil je suis quelqu'un d'expérience et je pense que chaque cas personnel est différent moi je travaille sous stress mais je travaille aussi en décontraction donc je refuse à faire des jugements sur les méthodes est-ce qu'il faut faire des to-do list est-ce qu'il faut faire si est-ce qu'il faut travailler stressé ou pas mais alors là là c'est fini chacun fait ce qu'il veut il y a des choses à prendre sur LinkedIn il y a des conseils qu'il faut plus ou moins appliquer mais c'est difficilement transpensable la population en fait vraiment de profils différents et c'est difficile à proposer une solution qui aille à tout le monde évidemment c'est surtout pas notre objectif d'ailleurs ici chaque fois qu'on fait ce genre de débat il n'y a pas la solution de Loïc ou celle de Laurent même si on est quelquefois doctoraux doctoraux je ne sais pas comment on dit mais bon Vincent Vincent ta conclusion je pense qu'il faut bien s'organiser voilà donc ma conclusion c'est perdre un peu de temps pour aller beaucoup plus vite moi dans toutes mes tâches tout j'essaye de tout optimiser pour justement éviter de perdre du temps voilà c'est tout ce que j'ai à dire je pense que tout part d'une organisation c'est tout la famille le travail tout 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 si on veut avoir du temps pour ça ou du temps pour son travail il vaut mieux savoir l'organiser voilà c'est tout c'est j'avais ton âge d'ailleurs j'avais la même perception que toi et je faisais la même chose que toi et avec l'âge je me suis dit que j'avais acquis de l'expérience qui faisait que je sentais ce qui était un peu trop ce qui n'était pas un peu plus mais bon c'est pas toujours facile et je me plante souvent Kautar fais ta conclusion toi qui es venue aujourd'hui comme Pascal dans cette session d'entrée d'entrepro qui se déroule tous les jours de 13h à 14h tous les jours ouvrables pas le samedi pas le dimanche pendant le confinement vas-y je suis ravie de vous avoir rejoint j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et ma conclusion elle est très simple c'est juste honnêtement de prendre des pauses prendre le temps de prendre des pauses et des vraies pauses couture voilà c'est ce qui permet même si on va travailler 10h ou 12h dans la journée c'est ce qui permet en fait de voilà de garder le plaisir à travailler de rester efficace dans ce qu'on fait moi je fais une sieste de 20 minutes tous les jours je l'ai faite avant de vous rejoindre et puis j'ai fait une marche une marche d'une heure par jour 45 minutes par jour et ça c'est important mais en faisant deux choses en même temps puisque j'écoute un livre audio en même temps anti-fragile voilà Cochline ta conclusion avant Valérie ma conclusion c'est que en fait bon déjà le problème il s'applique qu'on soit entrepreneur ou en entreprise qu'il n'y a pas une solution unique en fait qu'il faut chacun trouver son rythme et faire des essais adaptés que c'est évolutif et puis que même si on a des préférences naturelles au départ parfois c'est bien d'essayer aussi des méthodes qu'on n'aime pas parce qu'on peut peut-être retrouver quelque chose d'intéressant qui permet d'aller un peu plus loin donc c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort pour faire évoluer son propre modèle pas sortir de sa zone de confort agrandir sa zone de confort moi je préfère ça agrandir sa zone de confort mais au départ tu sors un peu pour arriver à l'agrandir quand même oui oui c'est ça Valérie tu fais la conclusion avant que je fasse la promo pour demain et pour le reste de la semaine vas-y voilà moi je j'aurais envie de dire que c'est quand même une ressource parmi les plus précieuses et on le voit bien aujourd'hui qu'au fond de le temps de vivre la vie se résume pas uniquement à la création d'entreprise même si c'est une partie importante faire des pauses et pouvoir prendre soin de soi c'est aussi ce qui nous permet d'aller plus loin et moi je dis toujours faut pas hésiter à être quand même doux avec soi-même et de sentir quelque part un petit peu ce qui est bon et ça j'ai envie de dire ça peut s'appliquer au-delà de la gestion du temps dans le sens que ce soit avec des clients avec des gens en règle générale on sent ce qui est bon pour nous ou pas et ce vers quoi on veut tendre parce qu'à un moment donné le temps il se résume sur une pierre tombale à un trait d'union entre deux dates donc ça nous permet aussi de relativiser et de se dire ce temps comment je vais l'occuper et puis surtout qui j'ai envie d'être moi je maintiens ça donc ça c'est un cheminement effectivement travailler dans l'urgence je l'ai fait quand j'avais 25 ans à 50 ans j'ai pas les mêmes désirs donc forcément c'est évolutif et c'est toutes les expériences j'aime pas trop le terme d'erreur je parlerais plutôt d'apprentissage qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on en retire de tout ça et comment derrière ça nous fait progresser donc ça c'est un peu plus philosophique merci beaucoup à tous alors juste la minute de publicité une fois qu'on se sera bien dit merci merci à toi Valérie première publicité je cherche des gens qui ont envie d'exprimer de partager leur expérience sur n'importe quel sujet on a vu d'ailleurs dans les 3-4 dernières semaines qu'on a parlé de sujets très très différents y compris d'ailleurs de social selling à un moment donné Pascal il n'y a plus personne pour parler c'est moi qui parle donc si quelqu'un veut intervenir mercredi, jeudi, vendredi c'est libre aujourd'hui il n'y a personne qui s'est proposé pour faire une petite intervention de 15 minutes sur un thème quelconque si ça intéresse Cautard, Pascal Laurent il l'a déjà fait Vincent ou Pascal Cautard tu as un sujet sur lequel tu peux partager écoute écoute je suis partante mercredi ou vendredi mercredi ou vendredi alors jeudi alors pour moi ce serait plus jeudi ou vendredi bon choisi mercredi ou jeudi non choisi jeudi ou vendredi jeudi très bien tu m'envoies un petit message etc tu me donnes le thème et on en fait la promo c'est quoi le thème ? j'en ai plusieurs en fait je te proposerai et tu choisiras un seul suffira mais attention on adresse les consultants les coachs les freelancers les entrepreneurs et pas les grandes entreprises d'accord ? pas les directeurs commerciaux de grandes entreprises c'est pas l'objectif ici d'accord ? ok parfait par contre demain il y a social selling forum et donc demain de 13h à 14h il y a deux super keynotes l'une de notre ami Laurent Desmet sur la vente évidemment parce que lui c'est spécialiste de la vente et l'autre de la part de Benjamin Tardif sur la vidéo et c'est vraiment deux cas d'or du sujet donc première demi-heure deuxième demi-heure 13h 30 13h 30 14h Christian si tu es avec nous tu pourras manger et on fera que les écouter en fait quasiment d'accord ? il y aura aussi un peu d'interaction dans le cadre du social selling forum belgique pour lequel c'est le même lien zoom que cette session que toutes les sessions d'ailleurs voilà et puis dernière chose que je voulais vous dire oui je vous enjoins à regarder si vous ne l'avez pas encore bien regardé ce que les jeunes live streamers notamment ou les vieux aussi font sur Twitch et Discord comment ils font fonctionner Twitch et Discord ensemble si vous n'êtes pas déjà des spécialistes du sujet et vous verrez à quel point comme je le disais tout au début de cette session nous sommes tous des ringards non 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 mais allez voir moi j'ai fait ce week-end si tu veux encore plus déjà il y a quelques mois c'était TikTok évidemment qui est absolument primordial pour comprendre comment ça fonctionne et puis Twitch et Discord ensemble ça arrache les mecs qui font du truc allez on vous dit au revoir à tous salut salut LinkedIn salut Facebook salut YouTube et salut à vous et à demain j'espère à 8h30 on démarre au social saline forum bye merci Loïc merci à tous merci Loïc au revoir bon après midi à tous et à toutes merci carrément